... ... ... de Claude-Alain Pangoma. ... Makazu. Un tour complet dans ce quartier suffit pour entendre des cris de détresse des populations qui, à chaque fois et selon toutes les méthodes possibles, reclament la normalisation de leur situation. Ma foi et ma conviction me font dire que le président de Tunis s'assume de son. Qui aime mieux son tableau ? ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas la bonne fiche sur le quartier Makazu. Certainement qu'il l'aurait fait par le soccer, comme il le fait pour toute la République. Alors que le président écoute cette voix pleurnichante du quartier Makazu, abandonnée à son titre de sort. Qu'a-t-on fait à Makazu ? Pourquoi peut-on être oublié ? Alors que les quartiers Nouveau-Bourguinès reçoivent toutes les infrastructures publiques. Difficile d'arriver en taxi dans ce quartier par manque de voies d'accès. Pas d'école publique, d'indispensaires surtout, pas d'électricité, bien qu'il existe des installations de la SNE. Mais en cas d'urgence, nous sommes obligés de prendre les brouettes et mettre le malade, essayer d'avancer jusqu'à la frontière. Mais ça exclure au moins un kilomètre et demi. Et les poulets portent des maisons comme au brancard. Comme si cela ne suffisait pas, ces gigantesques érosions engloutissent les maisons. Et pour arrêter leur évolution, des tas d'immondices y sont jetés, certes, mais bravo aux maladies ! Et c'est le quotidien ici, sans que rien ne soit fait. On nous a jeté les oreilles, pour aller aux éroses, merci. Mais les odeurs... Vraiment, les odeurs... Regardez que cette fille-là, elle est là avec ses enfants, ses petits-enfants. Et quand les oeufs viennent, comme on a jeté les oreilles au devant, à l'arrière, les oeufs viennent dans sa maison. Donc, elle était obligée de déménager, elle n'est plus là. En tout cas, les populations ont peur pour leur vie. On avait déjà 8 personnes ici, elles vont dans la France.